et voilà salut julien salut etienne donc je suis content de te retrouver aujourd'hui c'est toi qui m'a fait cette proposition d'une vidéo en commun sur le thème de la trialectique et un sujet que on explore tous les deux que mon père a beaucoup exploré et il se il semblerait que tu sois en train de reprendre ce sujet en l'approfondissant pas mal et du coup tu m'as invité à faire cette vidéo ensemble et ça me fait bien plaisir tu veux dire quelques mots pour te présenter alors donc moi c'est julien aussi connu sous le pseudo de milo sur ma chaîne youtube et sur mon discorde donc moi je suis je suis thérapeute et en ce moment j'essaye de de créer des formations sur la systémie et la pensée complexe et je suis en train de me spécialiser dans ce domaine et du coup quand j'ai découvert la trialectique avec etienne ça m'a semblé vachement intéressant et j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose en fait de vachement plus profond et de vachement plus pertinent pour comprendre en fait la réalité le fonctionnement des choses sur sur un plan plus large et d'ailleurs je dirais que c'est c'est l'approche de la trialectique en fait qui m'a poussé à m'intéresser à ce que j'ai à la pensée complexe en fait à la systémique à beaucoup de thématiques que j'ai commencé à aborder sur sur mon discorde et avec des amis en privé et tout parce que c'est ce système qui m'a ouvert des perspectives dans ce domaine là et notamment parce que ça m'a ouvert aux travaux d'Edgar Morin et à d'autres systémiciens comme d'autres personnes comme lupasco voilà et moi j'aurais à coeur en fait de présenter ces travaux là parce que c'est des travaux qui sont que je trouve vachement intéressant vachement pertinent mais qui du coup peuvent être assez difficiles d'accès assez obscur et peu intuitif pour les personnes qui sont pas formalisées enfin qui sont pas introduites à ce genre de choses donc on va dire qu'il ya un coup d'accès qui est assez important et moi ce que j'aimerais c'est faire en sorte que ce coup d'accès devienne moins important du coup et trouver des moyens disons de le présenter d'une manière plus plus abordable plus didactique et ouais pouvoir profiter de la puissance de ces concepts sans avoir à se tordre le cerveau dans tous les sens ok et bien de mon côté donc moi je m'appelle etienne je me sens être un ingénieur de la structure de l'existence donc moi je suis passionné de comprendre les la structure de la réalité comment la conscience et des expériences de vie et je suis l'office de gérard gigant qui a constitué un modèle et une méthode trialectique et donc j'ai été nourri à ce grain là déjà à la maison dans mon enfance enfin surtout l'adolescence et j'ai poursuivi ce travail là avec l'ennéagramme beaucoup la spiritualité et différentes choses je continue de travailler avec des modèles ternaires même si je j'ai arrêté de me servir de la méthode trialectique tel que mon père l'a constitué l'a enseigné et je l'ai enseigné avec lui aussi voilà et moi aussi j'ai à coeur de transmettre des choses et de rendre facile d'accès des concepts qui sont puissants donc on se rejoint là dessus alors du coup on s'est présenté on a on a en même temps parlé de nos intentions pour cette vidéo donc ça ça donne un peu le cas il ya quelque chose qui me vient aussi maintenant que j'y pense et je pense que ce sera aussi pertinent dans le contexte sur ce que j'en ai tiré aussi personnellement quand j'ai découvert ce système c'est que moi ça m'a permis de remettre beaucoup d'ordre dans mon approche de la spiritualité et et mon rapport à la spiritualité c'est à dire que je me suis rendu compte que j'avais jusqu'ici un rapport à la spiritualité qui était pas mal qui reposait pas mal disons sur une forme de comment dire de visée l'espèce de d'état idéal qui pourrait supposément être atteint avec une sorte de de finalité et c'est un truc qui était encore assez présent dans mon esprit et je dirais que quand j'ai découvert ce modèle et c'est quelque chose que j'ai abordé notamment dans la dernière formation que j'ai fait et que je pense que je ferai plus mais je ferai sans doute sous une autre forme de l'hypnomachie la doxologie ça dans cette formation fait j'ai abordé les conséquences que j'en tirais sur un plan plus spirituel en fait de la de la triadictique et je trouve que ça m'a permis de remettre beaucoup de l'ordre dans mon approche parce que ça m'a permis de de penser la chose comme une forme de de penser le cheminement spirituel comme un processus déjà jamais terminé qui ne qui n'avait pas forcément une visée téléologique précise qui ne se qui ne tend pas vers vers une finalité précise et surtout ça m'a permis en fait d'envisager mon rapport au monde comme une forme de transformation perpétuelle pour revoir les choses différemment de nouvelles expériences un peu comme disons que c'est passé ça s'est passé un peu du du film tu vois où il ya une conclusion à la fin avec une résolution et tout et tac a plutôt une série quoi avec un certain nombre d'épisodes et qui a pas forcément une fin planifiée c'est ça ça m'a plus créé un switch comme ça et là le jeu le jeu ternaire qui se joue donc dans cette triadictique effectivement dans le dans le dans le mode de pensée dans l'approche invite invite à en fait à jouer de manière perpétuelle et à se rendre compte aussi qu'on a toujours joué de cette manière là même si on le voyait pas comme ça ok super alors moi j'ai envie de une chose que je peux apporter aussi à à 7 à ce qu'on pourrait dire sur la triadictique c'est la genèse l'histoire en fait ce qui se passait à la maison chez moi chez nous dans la famille quand mon père petit à petit en fait a développé ces choses là et a fini par pondre une méthode et donc la méthode triadictique qu'il a appelé comme ça avec que je trouve assez intéressante notamment parce que mon père c'est un personnage un peu atypique il a 75 ans cette année qui est toujours là et en fait s'il était ouvrier du bâtiment il a monté une petite boîte il a fait pas mal de choses dans sa vie mais notamment pendant les années où j'étais vivant son fils il était gérant d'une petite entreprise de bâtiment rénovation tout corps d'état et donc il était pas mal sur les chantiers et en fait il a toujours eu un regard méta sur ce qui se passait dans ses chantiers autant au niveau de la matière la résistance des matériaux que au niveau relationnel au niveau argent au niveau rêve du client et tout ça et du coup il aimait bien porter un regard méta là dessus et et se demander qu'est ce qui se joue dans ces situations au niveau système au niveau complexe donc il a toujours eu un peu cette fibre de complexité de penser même s'il était avec les mains dans le gravat voire dans les fosses sceptiques pendant la journée et donc le soir il lisait des bouquins comme à dépenseurs grec des cartes pascal etc et donc il arrivait souvent au dîner avec le bouquin qui était en cours donc il y a lu pasco où on a parlé un peu tout à l'heure et puis nous disait à j'ai lu un truc ça devrait vous intéresser et c'est toujours des trucs un peu abstrait conceptuel mais il en parlait avec beaucoup d'émerveillement il me disait voilà ce que je lis là et voilà ce que j'en pense et voilà comment je le vois du coup dans la vie comment ça se joue donc moi j'ai été élevé à ce grain là en fait de d'une pensée qui s'appuie sur la pensée des autres et qu'on va croiser ensuite avec notre expérience pour générer des éclairages des prises de conscience et finalement une vision de notre réalité qui est de plus en plus subtil complexe et systémique c'est à dire on voit les choses comme un système voilà et en progressant comme ça petit à petit il s'est dit en fait du coup il a rencontré une série de concepts et il ya certains de ces concepts qui sont venus le percuter d'une manière particulière qui se sont imprimés sur sa conscience le premier d'entre eux c'était l'incomplétude de coeur du gueule donc c'est un concept mathématique au départ et il a lu là dessus et il s'est dit ça c'est un truc fondamental donc c'est ce genre de c'est ce genre de réaction qu'il a eu c'est dit ce truc là c'est fondamental tu veux oui c'est le théorème d'incomplétude dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et je pense qu'un certain nombre des personnes qui me suivent sont déjà familières de ce principe donc on va pas détailler ce que c'est que ce théorème là ici je pense que c'est pas utile vous pouvez aller voir sur la chaîne de julien pour avoir plus de détails là dessus et sur wikipédia et sur wikipédia effectivement voilà donc ça c'était la première chose un deuxième concept qui lui a fait le même effet c'est le concept d'auto référence de donc là c'est emmanuel kant c'est à travers lui que c'est venu mais c'était c'est moins clairement comme gueule qui a fait un théorème avec son nom dessus mais c'est quand même il a il a vraiment beaucoup lu il a vu ce concept là chez kant dans les travaux de kant donc je dirais quelques mots quand même tout à l'heure sur une petite synthèse des invariants tel qu'on s'en sert dans la triélectique dans la façon dont mon père s'en servait en tout cas je parle au passé parce que c'est un peu à la retraite maintenant par rapport à ça plus ou moins à dire et puis finalement il ya c'est pas mal resté d'abord entre ces deux choses là et finalement il y en a un troisième qui est venu il s'est dit ça doit marcher par trois et un troisième qui est venu et c'est l'indétermination de de qui de heisenberg le principe d'indétermination de heisenberg qui qui a été publié sous le nom de principe d'incertitude mais finalement il a corrigé le mot ensuite donc voilà principe d'indétermination et de la même manière il s'est dit là on a affaire à un invariant et c'est les mots qu'il a gardé dit ça c'est des invariants de l'existence du fait que la conscience soit incarnée dans un point de vue avec des perceptions qui sont du coup régis par certaines lois et ces trois ces trois concepts là régissent les lois et donc à la fois les limites et en même temps le la marge de manoeuvre de la conscience qui perçoit et qui agit depuis un certain point de vue dans un monde donc c'est c'est très abstrait c'est très englobant mais du coup c'est très puissant aussi parce que quand on comprend les choses à ce niveau là ça nous permet de comprendre beaucoup mieux beaucoup plus finement ce qui se joue sur le terrain et notamment donc par rapport à l'historique il ya il ya un ternaire qu'il a vu sur les chantiers du bâtiment et qu'il a vu avant de trouver les invariants d'ailleurs mais ça là ça a fait une sorte de tremplin moi j'ai l'impression que c'est ce ternaire là qu'il ya il a amené aux invariants qui a contribué en tout cas et qui s'est dit je vois qu'il ya des chantiers que je mène et qui sont réussis et qui qui fonctionne sur tous les plans et ça fait plaisir à tout le monde et il ya des chantiers qui sont des grosses foirades il ya vraiment les expériences très diversifiés en termes de qualité de réussite de chantier et du coup il s'est dit avec son regard métal il s'est dit c'est quoi les ingrédients d'un chantier qui marche bien et spontanément il a cherché par trois et il s'est dit il ya trois trucs à mettre en équilibre c'est le rêve du client l'argent du client les moyens financiers le budget et les possibilités techniques il s'est dit il ya une forme d'antagonisme comme si ces choses là si le rêve est trop grand les moyens financiers vont pas suivre et les moyens techniques non plus il peut y avoir beaucoup d'argent mais un rêve qui est mal positionné ou qui est pas exactement bien conscientiser ou quoi donc d'une manière ou d'une autre en fait si ces trois choses là sont pas équilibrées et ben ça pose problème et ensuite il s'est rendu compte que ces trois éléments là et ben coïncidait très bien aux trois invariants dont j'ai parlé juste avant incomplétude autoréférence indétermination il y avait une une correspondance conceptuelle et du coup il s'est dit maintenant que j'ai les invariants il doit y avoir moyen de retrouver à partir de là des ternaires qui sont contextualiser pour une thématique ou une autre donc là c'est chantier du bâtiment mais il s'est rendu compte aussi que c'était plus large que pour ce métier là en tout cas c'est la thématique de peut-être d'un contrat avec un client pour dire ça et en fait il ya plein d'autres thématiques qu'on peut explorer dans la vie avec l'aide de ces trois invariants et qui permettent de trouver le tabouret à trois pieds qu'il faut qu'on respecte pour que le truc tienne bien debout et ça c'est très précieux donc on a on a plein d'exemples de ternaires déjà dans la société qui sont très utiles et très structurant et qui ont été faits en général intuitivement lui son idée c'était de de mettre en forme des invariants qui permettent de pondre des systèmes ternaires et d'être sûr qu'ils sont bien équilibrés parce que quand on le fait intuitivement parfois il ya deux éléments qui sont proches et le troisième est plus loin donc d'avoir un vrai triangle équilatéral à chaque fois quoi est ce que tu as peut se rebondir je sais pas si tu as une réaction oui oui bah du coup j'ai envie de dire que le principal intérêt c'est que ça permet de penser les situations les problèmes et les défis de la vie d'une manière équilibrée et moi ce qui me semble voir c'est qu'aujourd'hui une grande partie des gens qu'on fasse à certaines difficultés qui semblent assoluble ou insoluble ou se retrouve face à des formes de choix cornelien où ils sont obligés de sacrifier une partie de leurs aspirations une partie des des choses qui leur semblent importantes pour arriver à leurs objectifs parce que ils ont encore beaucoup une vision binaire des choses où ils disent bah il ya cet aspect là il ya cet aspect là et on pourra pas avoir les deux donc il faut en privilégier un par rapport à l'autre et moi ce que j'ai trouvé très précieux dans les approches ternaires en général peu importe les formes mais du coup c'est tout à fait vrai aussi dans l'approche de la triélectique de gérard gigant c'est que quand on se retrouve dans des situations où on se dit bah là je dois choisir entre ça ou ça et je peux pas avoir les deux ça permet de prendre un moment de recul et de se dire est ce qu'il ya pas un troisième terme qui vient compléter les deux autres et en général quand on trouve le troisième terme on regagne une fluidité qui est beaucoup plus grande parce que les hommes il ya plus juste deux termes qui s'opposent il ya deux termes qui sont équilibrés par un troisième qui vient nourrir les deux autres et même et même la confrontation en fait à la elle a une fonction elle n'est pas là pour rien parce que en fait elle sert le troisième terme il ya des principes de relation comme ça excellent et je trouve que c'est très précieux disons pour pour simplement prendre les les problèmes dans toutes leurs complexités et ne plus se retrouver à chaque fois à devoir oui on pourrait dire sacrifier à devoir se couper d'une partie des choses importantes de la vie parce qu'on se dit que c'est le seul moyen d'arriver à ses objectifs et oui donc ça aussi ça fait partie des choses que j'ai beaucoup entendu au dîner à la maison c'est c'est sortir des oppositions binaires qui sont des impasses en fait et comme tu dis avec le troisième élément c'est comme si ça ouvrait la perspective et donc comme tu dis c'est plus une opposition compétitive concurrentielle même si on peut continuer de le voir comme ça mais ça devient une complémentarité tout comme voilà il ya aussi en fait je dirais que c'est d'une manière générale c'est une approche qui la particularité en fait on est sur les approches systémiques les approches globales c'est une approche qui va pas te dire dans cette situation voici ce que tu dois faire voici la méthode en fait si on est en recherche de solutions pratiques de processus à appliquer du coup ça va pas être le bon système par contre ce que ça fait c'est que déjà dès le départ ça permet de bien poser le problème et d'orienter la conscience sur les bons sujets et les bons éléments et une fois qu'on a orienté la conscience sur les bons sujets les bons éléments ça fait que tout ce qu'on va faire par la suite où les savoir faire qu'on va appliquer tous les processus qu'on va choisir et mettre en place et tout ils seront orientés d'une manière à nourrir cette trame générale et donc c'est vraiment partir sur les bonnes bases pour que tout ce qui va être construit après soit beaucoup plus efficient agréable enrichissant ouais on n'est pas au niveau des faits on est au niveau de la manière dont on regarde les faits ok il ya un autre intérêt à ça qui peut être vraiment intéressant et dont on parlait avant de commencer l'enregistrement c'est la pensée totalitaire du coup qu'on peut avoir dans quand on est dans un une opposition binaire et se dire c'est ce point de vue là il a raison moi je défends cet aspect là du système et du coup les autres aspects m'apparaissent comme étant concurrent du mien et donc je suis en lutte contre eux comme on peut voir la lutte gauche droite en politique et là d'amener un troisième élément ça permet de sortir du coup de cette cette vision binaire qui amène naturellement une posture totalitaire on cherche juste à gagner du terrain sur ce qui nous apparaît être opposé jusqu'à ce que éventuellement on l'écrase complètement ce qui n'est pas possible en fait mais donc avec ce troisième élément on se décentre et on retrouve une subtilité et une pensée plus complexe au sein de laquelle on se permet de faire exister des choses qui avant était nous semblait impossible à concilier quoi comme gauche droite en politique ou dans un couple par exemple on pourrait dire il ya moi il ya l'autre et il ya la relation entre les deux il ya le nous qui est un élément en soi et qui vient faire ce troisième élément ok oui d'ailleurs c'est même quelque chose dont j'avais un peu parlé sur une vidéo de ma chaîne et j'ai théorisé c'est que à mon avis pour avoir un couple qui fonctionne bien sur le long terme et notamment quand quand c'est pas juste des des relations amoureuses pour se divertir où chacun fait ses choses de son côté mais où il ya vraiment l'idée de de créer une structure de peut-être créer une famille par la suite et tout je pense qu'il faut chercher quelqu'un en fait qui est d'une certaine façon antagoniste avec nous sur un certain nombre de sujets importants parce que c'est cet antagonisme s'il est bien géré que que vont être beaucoup de complémentarité et que quand il y en a un en fait qui est un peu trop focalisé sur son mode de fonctionnement et et mode de fonctionnement qui risque de nuire à l'organisation dans son ensemble il ya l'autre en fait qui vient faire un peu tampon qui vient faire opposition pour rééquilibrer la chose et en fait quand on quand on a une vision des relations qui est beaucoup mieux par la binarité par les oppositions ça crée beaucoup de conflits de couple parce que chacun essaye de tirer la couverture de son côté alors quand on a une vision moins binaire la situation est éventuellement ternaire bon certains le font plus intuitivement mais quand on a une vision plus globale bas on essaie de se nourrir en fait de des résistances que l'autre nous renvoie et oui moi c'est ça on peut dire au lieu qui est moi et le reste et du coup j'essaye de défendre le mois des attaques du reste des antagonismes je peux me décentrer et dire ok il ya je me vois moi je vois le reste et je vois comment je la relation que j'ai avec le reste et je suis capable de me décentrer et de prendre un autre point de vue et de comprendre aussi l'intérêt de l'autre et son point de vue et donc ça pour pour la paix dans le monde on pourrait dire manière générale c'est essentiel je pense que c'est même c'est une nécessité quoi aller pour pas trop allonger la vidéo j'ai envie de faire une petite synthèse des trois invariants juste pour qu'on ait comme une deux trois trucs à se pète sous la dent mais sans aller trop loin pour que ça reste une vidéo c'est assez grand public on va dire donc incomplétude autoréférence indétermination dans son dernier livre il a écrit trois livres mon père il a renommé ça en partiel partial et parcellaires et ça c'est une bonne manière de décrire les trois l'incomplétude ça dit ma perception est partielle donc tout ce dont je fais l'expérience est toujours une chose parmi d'autres et de manière générale pour qu'un objet se détache du reste il faut qu'il soit limité il faut qu'il ait des frontières donc l'incomplétude c'est le principe qui dit que les choses ont des frontières elles ne sont pas tout elles sont une chose et du coup il ya des choses qu'elles ne sont pas et il ya une frontière qui dit là c'est cette chose et là c'est c'est pas cette chose et c'est autre chose et c'est cette limite qui permet à la chose d'exister comme si je disais moi en tant que personne je suis limité par la forme de mon corps et c'est ma peau qui fait ma frontière en fait en quelque sorte et donc c'est mon c'est mon incomplétude c'est ce qui fait que je ne suis pas tout partout et en même temps c'est ce qui fait que je suis capable d'exister du coup en tant qu'une personne d'avoir un point de vue sans que ça c'est le principe d'incomplétude et c'est un peu c'est là dans un dans un thème qu'on explorerait ce serait là la physicalité la corporalité de cette chose là donc dans le ternaire dont je parlais tout à l'heure il ya une mouche qui me tourne autour entre la physicalité voilà elle me rappelle mes frontières physiques entre le rêve du client la technique et le budget ce serait le budget parce que c'est une sorte de dimensionnement du projet au niveau physicalité possibilités matérielles voilà le deuxième invariant c'est alors ils sont ici pas qu'il a moins d'importance c'est juste que c'est dans cet ordre là qu'on les présente en général deuxième donc c'est l'auto référence a relié à la notion de partialité donc sa notion de subjectivité ça ça dit que tout ce dont je fais l'expérience ça fait forcément référence à moi parce que tout ce que je sais tout ce que je perçois toute la réalité telle que je me la construis en moi même eh ben ça se fait dans ma conscience parce que si c'était pas dans ma conscience j'en saurais rien donc quand je perçois quelque chose et que j'agis c'est toujours depuis moi en lien avec ma conscience et du coup mon histoire ma subjectivité et il ya quelque chose là de radical c'est aussi radical que le premier élément je ne pourrais jamais rien dire ou faire ou percevoir sans que ce soit lié à etienne gigant et à ma conscience à dire à l'intérieur ou derrière etienne gigant qui perçoit les choses depuis ce point de vue là moi j'ai envie d'ajouter que sur un plan psychologique l'auto référence ça ramène au principe de de projection et à l'idée qu'à un endroit il n'est pas possible de ne pas projeter alors après en général quand on va dire que quelqu'un fait de la projection en psychologie c'est parce qu'il est tellement le nez dans le guidon dans son auto référence en fait il ne voit plus que c'est de l'auto référence mais d'une manière générale le fait de ne pas projeter impliquerait de d'aborder les choses d'une manière qui ne viendrait pas de nous et ça n'a pas de sens en réalité il y a de nous dans tout ce qu'on observe exactement et il citait je sais plus quel auteur je sais plus si c'est quand mais quelqu'un qui commençait toutes ces phrases en disant tout se passe comme si pour dire je fais une observation sur ce qui se passe pour sur des faits soi-disant objectifs mais en fait ce que j'en sais c'est forcément ce que ce qui s'est constitué dans ma conscience et donc si je veux être rigoureux je me rappelle toujours que c'est juste tout se passe comme si c'était comme ça mais en fait j'en sais rien parce que c'est filtré par ma perception subjective sans laquelle il n'y a pas de perception en fait donc voilà donc ça c'est l'aspect dans un système c'est l'aspect le plus chaud le plus subjectif c'est là que du coup il ya nos filtres personnels individuels émotionnels relationnel donc c'est toujours dans un dans un ternaire l'aspect le plus chaud dans le sens de le plus émotionnel le plus humain c'est l'auto référence et donc dans rêve technique et argent et ben là on parle du rêve du client c'est que tout le chantier s'inscrit dans le rêve du client et qu'est ce qu'il désire accomplir obtenir ça c'est pour le deuxième le troisième c'est l'indétermination et ça c'est un principe qui dit que les choses ne sont pas déterminées avant que on les regarde elles n'ont pas de signification ni même de propriété avant que l'observateur vienne les observer dans une certaine intention avec incomplétude et avec autoréférence il ya toujours les trois là ça met l'accent sur le fait que on va on va interpréter les choses en les regardant on va leur prêter des propriétés on va dire ça c'est plutôt comme si ça c'est plutôt comme ça on va donc c'est c'est pas le fait de tracer des frontières parce que c'est l'incomplétude qui fait les frontières entre les choses l'indétermination c'est plutôt quelle est la recette que je constitue parmi les éléments tels qui sont circonscrits dans mon paysage et notamment l'idée que je vais plutôt mettre l'accent sur tel type d'interprétation des choses plutôt que sur tel autre donc mon esprit va focaliser sur une interprétation au détriment d'une autre et je peux très bien changer d'interprétation mais à un instant donné j'ai un certain angle de vue et une certaine un certain agencement dans mon esprit des objets tels qui se présentent à moi et c'est comme ça que je détermine la réalité et le sens de la réalité pour moi au niveau intellectuel donc ça que ça contient une subjectivité mais on met pas l'accent là dessus ici et donc ça dans le ternaire de mon père c'est le côté technique c'est la technique du chantier c'est à dire comment j'agence comment j'architecte comment j'arrange les choses pour que les éléments se collent bien ensemble dans mon système et donc c'est d'abord au niveau perception au niveau expérience de conscience comment j'aborde comment je choisis de regarder et ça on peut en faire l'expérience dès qu'on n'importe quelle situation on peut voir que on a une interprétation qui vient quoi on dit lui il a il a manqué de respect à cette personne là où il a fait comme ça il s'est comporté comme si et tout ça en fait c'est des c'est des interprétations c'est du focus qu'on met quelque part et quelqu'un d'autre pourrait mettre le focus complètement ailleurs en fait c'est ce qu'on pourrait appeler le jugement en communication non violente c'est interpréter les faits comme si c'était la seule manière de les interpréter voilà même si dans le jugement j'entends une notion de bien et de mal pas forcément mais du coup là c'est à préciser que on n'en est pas là oui alors je oui je précise parce que c'est vrai que tu as raison de dire ça le jugement ce serait l'indétermination qui n'a pas conscience d'être indéterminé alors que l'observation ce serait plutôt la version scène entre guillemets oui voilà du coup ce serait l'observation la première étape de la cnv où on se met d'accord sur une observation factuelle à sauf que déjà quand on observe les faits comme il ya une infinité de faits autour de nous et d'objets déjà on va mettre la lumière sur certaines choses qui sont les choses qui nous ont touché en fait peut-être que l'autre avait pas du tout vu ça même si on reconnaît tous les deux que c'est présent donc on peut voir comment notre esprit sélectionne voilà c'est l'idée de sélection donc ça c'est les trois invariants et il s'est rendu compte que quand on met ces trois là ensemble et qu'on voit que dans toute situation dans toute thématique il ya toujours ces trois aspects là qui sont en jeu il ya un jeu ternaire systémique complexe entre ces trois aspects là et il s'est dit ça devrait être utile comme ça l'a été pour moi sur les chantiers de formaliser de voir qu'elle est dans cette situation ou cette thématique là quelle est la manifestation représentation de ces trois invariants qui sont un peu comme des des formes très méta quoi très abstraite une fois qu'on voit l'application de ces invariants dans une thématique et ben ça nous donne ça nous donne le paysage sur lequel on joue quoi c'est quoi les trois piliers qui sont en jeu ici et ensuite à partir de là il s'est dit en fait je crois que c'est ma mère qui lui a dit quand elle a vu ça elle lui a dit il faut que tu étudies les interactions entre les trois parce que c'est là que se joue des choses importantes et mon père est remonté dans son bureau et il s'est mis au travail là-dessus ça l'a inspiré et du coup il a regardé donc entre incomplétude et auto référence comment les deux comment les deux se rejoignent comment ils entrent en relation ensemble et puis entre indétermination et auto référence puis voilà entre les trois il a regardé en fait à comment ça se croisait et quelle est la friction qui se joue entre les deux donc par exemple sur le si je reviens sur mon exemple entre le rêve et la technique quelle est la friction qui se joue à cendres là entre le budget et le rêve et à chaque fois donc il a trouvé du coup trois types de friction et dans chaque thème du coup ça se décline d'une manière différente mais du coup il a formalisé une méthode où on commence par regarder la manifestation des invariants dans cette thématique et ensuite quelles sont quelles sont les frictions entre ces éléments là donc toujours dans cette thématique et ça permet de de creuser cette thématique d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre ce qu'il ya sous le capot quoi et ensuite d'aller voir on en tire finalement ce qu'on appelle un tir inclus donc dans l'opposition dans ce qui se joue dans cette friction il va nommer cette friction là sorte qu'il ya coup de trois des trois frictions il ya trois éléments qui vont ressortir et on s'est rendu compte que quand on passait un sujet un thème une problématique à la moulinette de cette observation la systémique complexe on en ressortait avec une clarté intellectuelle sans précédent quoi comme si le sujet devenait consistant pour nous et du coup au niveau stratégie ensuite si on veut pouvoir conduire des choix et des actions sur le terrain et ben on a on a une carte une cartographie en tête qui est qui est très précise on a l'esprit clair et on s'assure de de pas oublier un élément essentiel de pas tomber dans un piège trop gros quoi ça c'est assez puissant il ya quelque chose que j'avais envie de rajouter parce que on avait discuté tous les deux et je crois que ton père l'avait pas vraiment abordé comme ça mais quand quand j'y réfléchis ça m'a semblé tellement puissant parce qu'en fait ça éclairait la logique de tout l'ensemble de la démarche c'est le fait que quand on a trouvé les trois tiers inclus donc les trois tensions et qu'on essaye de les synthétiser de trouver ce qui les rassemble on trouve un nouveau terme et en fait ce qui m'a semblé et tu avais l'air d'accord là dessus c'est que ce nouveau terme à chaque fois il est sous tendu par par un principe que que moi je décrivais sous le terme d'actualisation et a priori le tarot de la création c'est on en discutait c'est c'est aussi quelque chose qui ramène à l'actualisation c'est à dire au fait que le système global va va évoluer continuellement et va et va passer par différentes phases et du coup moi la conclusion générale que j'en tirais c'est quand on mène la démarche triélectique jusqu'au bout ce que ça permet de débloquer c'est une carte générale qui va favoriser l'actualisation de tout le thème qu'on a étudié de et de notre rapport à ce thème là pour le dire simple voilà pour le dire simplement c'est je fais face à certains défis dans ma vie que j'essaie de comprendre et quand j'ai cette carte globale quand j'ai cette vision globale de la situation ça va me permettre en fait d'avoir un rapport beaucoup plus fluide beaucoup plus souple et qui est capable de s'adapter de manière dynamique aux circonstances et aux changements de circonstances et oui merci j'avais pas vu ça mais effectivement je te rejoins là dessus ça en fait c'est quand on quand on observe différemment quelque chose et ben ça modifie tout notre système et justement en fait ça modifie là ça me fait penser à l'indétermination la manière dont on détermine ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans le système puisque je vois plus de choses je vois plus grand je vais avoir une interprétation qui est plus riche et ça ça va mettre à jour la manière dont j'ai envie de me comporter par rapport à cette situation du coup donc ça actualise comme tu dis donc c'est il ya il ya souvent une critique que tu as dû entendre beaucoup toi et que mon père a entendu beaucoup et moi aussi avec lui puisque donc il a conduit des formations à la triélectrique et j'ai participé à plusieurs de ses séminaires jusqu'à ce que je le rejoigne en tant que formateur et il ya toujours à un moment donné quelqu'un qui dit bon ça c'est très séduisant intellectuellement mais concrètement comment on s'en sert c'est toujours le truc qui dit et concrètement et concrètement et concrètement ça peut être utile de souligner que ici justement on se décolle la face du concret pour pouvoir actualiser notre logiciel de perception voir regarder les choses avec plus de finesse et de subtilité et à partir de là on va revenir sur le terrain et on va avoir ça va nous conduire à faire des choix des observations et conduire des actions qui sont naturellement plus éclairé plus inspiré mais cette méthode là en soi elle va jamais dire comme tu disais en intro j'aime à dire quoi faire concrètement sur le terrain elle va dire qu'est ce qu'il faut pas oublier de regarder comment voir les choses en fait c'est pas concret ça potentialise le concret c'est à dire que ça ça permet de ça donne tous les éléments qui vont permettre la concrétisation une fois qu'on les a mais d'une certaine manière ce qui est ce qui est amusant quand on regarde les choses c'est que la chose en elle même n'est pas concrète mais finalement quand on n'en a pas une perception au minimum intuitive au minimum empirique bah souvent il ya moins de choses sur le plan concret qui se passe parce que les systèmes sont beaucoup plus bloqués beaucoup plus rigides et oui c'est ça donc c'est fait et concrètement en fait c'est c'est un piège on pourrait on pourrait on pourrait l'aborder en fait avec la logique du du moins qui fait plus de la limite qui permet c'est que c'est c'est la dimension non concrète qui fait qu'il y a beaucoup plus de concret qui va pouvoir se manifester par la suite le concret est plus intelligent plus éclairé effectivement puisque on prend conscience du fait que ce qu'on fait dans le concret c'est issu de comment on regarde la situation et ça souvent on n'a pas conscience on se dit juste la situation elle est comme ça je questionne même pas mais filtre et la manière dont le fameux comme ça ça se constitue en moi et donc je vais toujours répéter les mêmes stratégies parce que j'ai l'impression qu'il ya il ya une seule réalité et qu'elle est objective et que du coup il ya qu'une seule réponse logique qui me vient par rapport à ça dès lors que je me rends compte que la même réalité pourrait être vu autrement et que du coup c'est c'est presque une autre réalité du coup et ben la notion d'impasse là là ça ouvre des portes sur les murs ça voir ça fait tomber les murs ça reconfigure la maison c'est donc très utile dès qu'on s'intéresse un minimum à la stratégie mais il ya de la stratégie dans tout ce qu'on fait en fait ne serait-ce que comment on conduit nos choix dans le quotidien comment on parle à notre conjoint bon c'est pas mal j'ai envie de préciser aussi que donc moi je travaillais avec mon père là dessus au moment où j'ai découvert l'énéagramme et du coup alors c'est un moment aussi mon père avait il ya pas très longtemps avant ça il s'était rendu compte qu'il y avait trois manières d'observer l'incomplétude trois manières d'observer l'autoréférence trois manières d'observer l'indétermination je vais pas rentrer maintenant dans le détail de ça du coup on avait une grille en 9 points et quand j'ai trouvé l'énéagramme ça a tellement bien matché ces deux grilles en 9 du coup l'énéagramme c'est un modèle utilisé en tout cas comme un modèle de personnalité une typologie de personnalité en 9 points il ya une correspondance conceptuelle qui est tellement parfaite avec les neuf éléments triélectiques tel que mon père les a constitué et avec lesquels on travaillait que du coup je me suis dit cette abstraction cette puissance d'abstraction conceptuelle va pouvoir enfin rencontrer un modèle empirique puisque l'énéagramme est une très grande richesse de témoignages dans chaque type de personnalité puisqu'on voit comment se comporte dans ce schéma là un parmi les neufs et du coup on peut faire une correspondance entre les concepts et les comportements et ça c'est quand j'ai vu ça je me suis dit je ne vois pas le bout de la puissance et du potentiel de ce qu'on peut faire à partir de là et donc c'est ça que c'est c'est en mariant ces deux modèles là qu'est né ce que j'ai appelé la roue de la création et dont à ce que tu as mentionné tout à l'heure et qu'un modèle en neuf points où c'est un cycle d'actualisation et de d'évolution naturelle d'un système et qui reprennent parfaitement les neuf éléments triélectiques avec les trois invariants donc finalement je continue de développer la triélectique mais dans un autre langage et plus proche du terrain finalement et il y aurait d'autres choses à développer sans doute compte sur toi julien aussi oui etienne il est plus concentré en ce moment sur l'aspect application et moi je suis plus concentré sur l'aspect formalisation et développement de la théorie pour elle présenter comme ça ouais on pourrait dire ça du coup on a des bons échanges aussi sur whatsapp et voilà peut-être que c'est c'est suffisant pour cette vidéo je pense ok donc on espère que ça vous aura plu si vous intéressez un peu au sujet donc il ya trois bouquins mon père est plus en activité maintenant là dessus même s'il me dit souvent qu'il a le projet de redémarrer mais c'est c'est plutôt en c'est en sommeil donc si vous voulez une formation à la triélectique ou plongée dans les invariants sous cette forme là ben dirigez vous vers julien parce que il a cette passion là de reprendre ça qu'elle est pas la formation n'est pas encore prête mais c'est clairement sur mais sur mes prochains projets comme comme je l'ai dit ailleurs ce que je compte faire avant c'est déjà faire une formation que je pense que je vais faire relativement courte je pensais six heures sur deux jours jusqu'ici j'ai plutôt fait des formations 12 heures là je pense que sera plutôt 6 heures je compte faire une petite formation sur une introduction à la pensée complexe et la systémie parce que je pense que ça permettrait de présenter un certain nombre d'idées de base un cadre et des concepts qui à mon avis seront aidants pour aborder la triélectique par la suite donc c'est comme ça que je compte le faire mais du coup la triélectique en elle-même c'est probablement peut-être chez pas dans deux mois ou quelque chose comme ça je n'ai pas envie de fixer une date précise mais clairement c'est sûr c'est du coup voilà c'est dans les fourneaux suivez les travaux julien abonnez-vous à sa chaîne si le sujet vous intéresse c'est parce que le temps que les gens regardent cette vidéo ce sera peut-être déjà fait donc orientez-vous vers lui pour ce qui est donc de de la de la construction intellectuelle autour de ces concepts là la pensée complexe et tout ça et puis orientez vous plutôt de mon côté si vous voulez des conseils plus pratiques sur comment on peut s'en servir dans le quotidien puisque ça c'est c'est la part que moi je creuse en particulier et notamment la roue de la création il ya déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne comme sur celle de julien d'ailleurs sur chacun de nos approches de de ça merci merci et à bientôt julien et à bientôt à tous pour d'autres vidéos salut allez salut et 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 Sous-titrage FR ?